Alors je suis très content que vous regardez cette vidéo. Pourquoi ? Parce que je vais vraiment vous mener pas à pas dans la réflexion et le travail d'écriture de votre analyse de situation. Donc on va y aller étape par étape, on va prendre le temps même si vous êtes pressé et c'est ainsi que vous arriverez à bien. Alors la première chose bien sûr c'est votre tableau de bord. Vous le voyez ici et je vais vous montrer ici se trouve donc tout ce qui concerne l'analyse de situation. Vous voyez sur la barre de gauche analyse de situation semaine 1, c'est là où vous trouverez les informations et après il y a tout le reste. Donc petit à petit on va rajouter des contenus, vous allez trouver des nouvelles choses. Maintenant votre premier outil de référence, c'est cette fameuse grille critériée. Et bien je vais d'abord vous donner une première astuce. Vous pouvez sauter, en tout cas dans un premier temps, les deux premières pages. Surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps. Et on va dans cette vidéo, je vais vous expliquer donc comment traiter ma situation. C'est la première partie qui doit être remplie dans l'analyse de situation. Donc on va regarder ce document, c'est un fichier Word. Donc vous l'ouvrez avec Microsoft Word ou n'importe quel outil qui permet d'ouvrir des fichiers Word. Et la première chose que vous voyez, et c'est marrant parce qu'il y a des gens très, très chevronnés dans le domaine de la vaccination qui loupent ceci. Pourtant on l'a mis en jaune. Il faut titrer, titrer votre analyse de situation et vous résumer ce que vous avez trouvé. Donc en fait, le titre, vous ne pouvez l'ajouter qu'à la fin, une fois que vous avez donc les résultats de vos recherches pour l'analyse de situation. Deuxième conseil, donc prescription, on va dire, n'inscrivez pas votre nom puisqu'il est enregistré automatiquement. Donc votre situation, ça commence par ce tableau. Mon pays d'intérêt, donc dans mon cas je vais mettre la Suisse. La localisation, donc Genève. Mon rôle fonction, eh bien je vais mettre professionnel, voilà, enfin je vais mettre responsable. Voilà, vous mettrez le rôle qui convient, qui correspond à votre titre si vous en avez un. Et après donc, première partie qui nécessite de la réflexion, c'est votre défi. Alors votre défi, vous l'avez travaillé et retravaillé, on vous a posé la question plusieurs fois, vous avez entendu dans l'assemblée les défis des uns et des autres. Donc vous devez être en mesure de l'écrire. Donc par exemple, mon défi, c'est rechercher et atteindre les enfants zéro dose dans le canton de Genève. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est mon défi. Votre défi sera différent, mais le sens, c'est bien sûr de bien travailler quelque chose qui est important pour vous. De nouveau, ce n'est pas un travail universitaire ou théorique. Donc c'est quelque chose, cette analyse de situation, à la fin, ça doit être quelque chose, un outil pour vous. Vous le faites pour vous, vous le faites pour les enfants et les familles de votre pays. Donc souvenez-vous de cet intérêt et bien sûr, il y aura l'échange avec les collègues. Deuxième chose, enfin la prochaine chose, c'est le domaine d'action prioritaire. Donc vous le voyez ici. Et ici, vous voyez, cliquez, il y a une liste qui va ouvrir votre navigateur. Et là, vous allez trouver donc un dossier, un fichier téléchargé. Donc c'est un fichier Word, le voici. Et vous voyez donc là, je vais agrandir un peu. Et donc ici, il y a les domaines prioritaires. Il y en a 47 du programme pour la vaccination à l'horizon 2030. Alors si vous n'êtes pas encore familier de ces domaines, eh bien vous faites partie du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Il est temps d'éplucher cette liste et de trouver votre défi. Où est-ce que vous l'inscrivez ? Dans quel domaine d'action prioritaire est-ce que vous l'inscrivez ? Donc par rapport à mon défi de retrouver les enfants non vaccinés ou sous-vaccinés dans le canton de Genève, eh bien j'ai le choix. Déjà, il y a un travail de réflexion. Donc vous voyez par exemple, donc sur la priorité stratégique numéro 3, donc ouverture et équité, s'agit-il des populations défavorisées, des obstacles à la vaccination ? Donc ça présuppose que je comprends un petit peu les raisons de ce qui est à l'origine de mon défi. Donc là, moi, je vais choisir par exemple population défavorisée. Peut-être qu'il y a des familles de migrants dans le canton de Genève dont les enfants justement n'ont jamais été vaccinés pour diverses raisons. Et ensuite, vous avez le plus important, donc la question à laquelle vous voulez répondre en analysant votre situation. C'est important de bien la circonstruire. Si vous êtes trop ambitieux, souvenez-vous, vous avez deux semaines en tout pour le faire, pour réaliser cette analyse de situation. Ne lancez pas un grand programme de recherche. Trouvez une question précise à laquelle vous n'avez pas déjà la réponse. Sinon, à quoi bon faire une analyse de situation ? Et donc vous rédigez cette question. Donc par exemple, pour moi, ça va être, je vais regarder mon défi. Où vivent les enfants zéro dose et comment les atteindre ? Vous verrez que la question ressemble beaucoup au défi. On va revenir là-dessus. Maintenant, allons éplucher la grille critériée et on va voir comment cette grille peut nous être utile. Donc tout d'abord, vous avez une grille d'appréciation du niveau du travail. D'où le titre de grille. Vous voyez, il est un 0, 1, 2, 3, 4. Ce ne sont pas des notes, mais c'est une manière d'auto-évaluer votre travail. Et lorsque vous regarderez, lors de la revue par les pairs, dans les semaines qui viennent, les travaux de vos collègues, vous allez vous référer à cette même grille. Mais pour l'instant, vous regardez. Donc s'il n'y a pas de défi ou de questions identifiées, c'est un zéro. Donc là, vous pouvez voir, j'ai mon défi, j'ai ma question. Maintenant, vous verrez aussi qu'il y a sous la partie 2, donc c'est ma situation, la partie 2, en fait, ce tableau fait partie de la deuxième partie de votre analyse de situation. Et là, si vous êtes pressé par le temps, je vais vous donner un conseil. Je vais vous donner une astuce. Et bien, vous répondez uniquement aux questions qui sont inscrites dans l'encadré jaune, en dessous de chaque partie. C'est un résumé, un condensé de l'essentiel de ce que vous trouvez ici dans la rubrique, qui est beaucoup plus fouillée, beaucoup plus détaillée. Donc, décrivez votre situation, expliquez ce qui est spécifique à votre situation locale. Donc, évitez à tout prix les généralités. Si vous nous dites, on a un problème de couverture, c'est ça ma situation, vous ne m'aurez rien appris. Vous êtes sur place, vous êtes sur le terrain, vous êtes un acteur. Donc, vous devez être en mesure de faire mieux que des descriptions comme ça génériques sur votre situation. Et de nouveau, rapporter ce qui nous intéresse dans votre situation, ce n'est pas tout et n'importe quoi. Donc, nul besoin d'aller copier-coller des choses, d'aller se lancer dans un grand travail d'envergure. Vraiment préciser ce qui est important dans votre situation par rapport à votre défi et par rapport à la question à laquelle vous souhaitez répondre. Donc, préciser aussi pourquoi et comment, en répondant à cette question, cela va vous aider à relever votre défi. Parce que tout cela, donc, doit vous emmener vers l'action. Donc, vous voyez ici, s'il n'y a pas de défi, pas de question identifiée, c'est un zéro. Si une question et un défi important sont identifiés et soutenus, donc argumentés par une explication convaincante de la situation locale, c'est un 4 sur 4. Donc, visez le 4 sur 4, bien sûr. Alors, ce que vous devez faire dans cette section, dans cette partie, c'est présenter votre lieu de travail, votre rôle, fonction et titre. Donc, ça, on l'a, c'est fait dans l'encadré. Décrivez le défi le plus important auquel vous êtes confronté dans votre travail. Écrivez-le en une phrase. Ça aussi, c'est dans l'encadré. Transformer ce défi en question. Là aussi, vous voyez, c'est rédiger la question à laquelle vous voulez répondre. Expliquez votre situation locale. Donc, c'est là où il y a un réel travail d'écriture. Vous voyez, on a laissé peut-être un tiers de page. Vous pouvez aller plus loin que ça, mais ne perdez pas vos mots. Donc, soyez économe pour écrire vraiment avec précision. Posez-vous chaque phrase. Posez-vous, si j'enlève cette phrase, est-ce que j'ai réellement perdu quelque chose ? Et si vous n'avez rien perdu, eh bien, cette phrase, elle doit disparaître. Comment transformer votre défi en question ? Donc, ça, c'est un exercice un peu de gymnastique mental. Qu'est-ce que je dois savoir pour commencer à relever mon défi ? Donc, moi, par exemple, les enfants zéro dose du canton de Genève, je dois savoir où est-ce qu'ils sont et comment les accéder. Je pourrais dire, j'aurais pu rajouter quelle est leur situation. Si je soupçonne que ce sont des gens, des enfants dont les familles sont des migrants qui ont certaines situations irrégulières, c'est important. Ce serait important de le savoir. Donc, il faudrait d'abord poser la question, sauf si je le sais déjà. Si je le sais déjà, nul besoin de faire une analyse de situation. Donc, après, je vais donc noter, faire l'inventaire de tout ce que je souhaite savoir. Et c'est là où je vais commencer à me rendre compte ce que je sais et ce que je ne sais pas. Et donc, après, je vais trouver, repérer dans cette liste de choses, une chose avec un point d'interrogation qui va me servir de question pour bâtir cette analyse de situation. Et vous pouvez souvent ajouter un pourquoi ou comment. C'est le pourquoi ou le comment. C'est peut-être le pourquoi du comment. Donc, il faut poser la bonne question. Il faut poser une seule question. Déjà, moi, j'en ai deux. C'est un peu limite. J'admettrai si un relecteur regarde mon travail et me dit, voilà, peut-être est-ce que vous pouvez réduire à une question. Mais de nouveau, faites le choix qui sera le plus utile pour vous. Moi, pour le canton de Genève, j'estime que ça serait extrêmement important de pouvoir répondre aux deux questions. En tout cas, je vais essayer avec mon analyse de situation. Donc, la question doit être importante. Si c'est une question anodine ou si vous avez la réponse, ça ne fait aucune différence. Ça ne vaut pas la peine de la poser. Actionnable, c'est peut-être un anglicisme. Est-ce que vous allez être en mesure d'agir sur la base de la réponse à votre question ? Est-ce qu'elle est appropriée ? Donc, est-ce que vous êtes en mesure d'y répondre quelque part ? Et est-ce que cette question, elle doit avoir un sens ? Et surtout, la « y répondre » doit vous permettre d'aboutir à quelque chose qui est réalisable. Donc, si vous avez plus d'une question qui répond à tous ces critères, eh bien, vous en choisissez une. Donc, de nouveau, il faut expliquer ce qui est spécifique et local. Donc, je vais me répéter, mais à bon escient. Donc, vous utilisez vos propres mots pour décrire. Les copier-coller ne sont pas utiles. Il suffit de mettre une référence pour pouvoir accéder aux documents. De toute façon, personne n'aura le temps d'aller regarder de longues références. Donc, résumer, résumer, citer, référencer et mettez en évidence ce qui ne va pas être connu par quelqu'un qui travaille au niveau central, par exemple. Donc, dans l'équipe centrale du PEV, du programme élargi de vaccination, il ne peut pas savoir ça. Vous le savez parce que vous êtes là tous les jours. C'est cela qu'il est important de préciser, de dire par rapport à votre situation. Et l'essentiel, posez-vous, vous pouvez vous relire en vous posant la question suivante. Quelqu'un qui ne sait rien de là où je travaille, de ce que je fais, de la situation, de la population, est-ce qu'il va y comprendre quelque chose par rapport à ma situation ? Et enfin, les relecteurs, examinateurs, ici, c'est une petite erreur de traduction. Il y en a d'autres, ne nous en tenez pas rigueur. Est-ce que c'est clair pourquoi le défi est la bonne priorité ? Et pourquoi répondre à cette question pourrait aider l'auteur à relever ce défi ? Si ce n'est pas le cas, vous allez devoir revoir votre copie. Donc, je rappelle, ici, vous avez l'encadré. Le titre, il faut le faire à la fin parce que vous allez décrire ce que vous trouvez avec votre analyse de situation. Ma situation, donc, qu'est-ce qui est spécifique ? On veut vraiment connaître les détails qui comptent, les détails qui sont importants. Donc, voilà le but. Vous avez ici une page blanche, c'est à vous de la remplir.